Chers amis, bonjour. Lorsque le soir du 28 décembre 1897 tombe le rideau du théâtre de la Porte Saint-Martin, personne n'est capable de comprendre à quoi il vient d'assister. Une pièce ? Un chef-d'œuvre ? Un gigantesque poème ? Non, c'est la renaissance de l'âme française. C'est le sentiment bleu-blanc-rouge galvanisé. C'est un sentiment de fierté nationale qui était tapé dans l'ombre depuis la défaite de 1870. Au début, j'avais prévu, prends les 70, mais je me suis dit, défaite, c'est mieux. Bref, le 20 décembre 1897, c'est la naissance du Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Le triomphe est tel que la légende va prendre le pas sur l'histoire et que Cyrano va totalement occulter savinien, son modèle. En un mot, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui ignorent que Cyrano a véritablement existé. De nombreux éléments de la vie du vrai Cyrano, tiens, j'ouvre une parenthèse, est-ce que ça vous dirait que je vous raconte la vie du vrai Cyrano ? Dites-moi ça dans les commentaires. La vraie vie, donc, se retrouve dans la pièce de Rostand. Mais la pièce, l'une des plus jouées du répertoire français à travers le monde, est-elle fidèle pour autant à l'histoire ? Voici quelques erreurs historiques dans le Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Si je vous dis « Cyrano de Bergerac est né à… » vous allez me répondre « Bergerac, mais enfin, Soutrelle, tu ignores que c'est un fier gascon » et que la belle ville de Bergerac érige partout des statues à l'effigie de l'enfant du pays ? Alors déjà, non, il n'est pas né à Bergerac, mais il a grandi à Bergerac. « Ah ! Mais enfin, ça ne change rien ! » Ben si, parce qu'il ne s'agit pas du Bergerac-Gascon. Pas du tout. Cyrano de Bergerac n'a jamais foutu, n'a jamais mis les pieds à Bergerac. « Mais tu viens de dire qu'il avait grandi à Bergerac ! » Oui, mais pas celui-là. Savigny de Cyrano est né à Paris, début 1619. On n'a pas le jour de naissance, mais on a le jour de son baptême, le 6 mars. Le 6e mars 1619 a été baptisé Savignyens, fils d'Abel de Cyrano, escuyé, sieur de Mauvière et de damoiselle Espérance de Bélanger, blablabli blablabla, parrain, marraine, machin, tout ça, en la paroisse Saint-Germain-Loxerrois. C'est un pur parigot, un titi, un poulebeau, un gavroche, enfin, noble quand même. La demeure familiale est bien Bergerac, mais dans la vallée de Chevreuse. Savignyens 1er, notable bourgeois de Paris, le grand-père de notre Savignyens, acheta en 1582 les fiefs de Mauvière et de Bergerac, situés dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Yvelines, près de Chevreuse. C'est ce nom de Bergerac, qui s'appelle aujourd'hui Souforêt, qui prêta si longtemps à équivoque et fit croire aux biographes successifs de notre Cyrano qu'il était natif de Bergerac en Périgord et avait des attaches Gascogne. Mais que nenni, avec Cyrano, le 7-8 représente. Enfant, Savignyens se lit d'amitié avec Henri Lebray, un enfant du même âge que lui. Les deux gamins feront les mêmes études et useront leur fond de culotte sur les mêmes bancs. Ceux du collège de Dormand-Beauvet. Mais où ? À Dormand ? Non. À Beauvais alors ? Non plus ! À Paris, dans l'actuel cinquième arrondissement. Dans cette histoire, les lieux ne sont jamais ce qu'ils semblent être. Lorsqu'ils ont 20 ans, en 1639 donc, Henri Lebray s'engage en qualité de cadet dans la 13e compagnie du régiment des gardes françaises, commandée par Alexandre Carbon de Biran de Castelgelou. Et le jeune Henri recommande à son poteau savinien de faire comme lui. C'est là que chez ce dernier, lui vient à l'idée d'accoler Bergerac à ses noms de famille. Cyrano de Bergerac, ça sonne, ça pète, et puis surtout, ça permet de failloter avec le capitaine et les copains, qui eux, pour le coup, étaient tous gascons. Donc, Rostand ment, ou se trompe sur toute la ligne en faisant de savinien de Cyrano un périgourdin pur et dur. Après, c'est peut-être parce que, comme titre, Cyrano de Bergerac de Paris, c'était trop long. J'ai un souci avec la première scène. Enfin, le premier acte. Je veux dire, il y a plusieurs problèmes, en fait. Il y a un truc qui ne va pas avec la chlorise, notamment. La chlorise, pièce de Balthazar Barrow, est une pastorale qui doit être jouée au premier acte de Cyrano de Bergerac. Une pièce dans la pièce, comme dans Hamlet, mise en abîme, tout ça, tout ça. La pastorale était un genre que savinien de Cyrano appréciait tout à fait, puisqu'il en faisait lui-même. Monsieur, le ventre couché sur le gazon d'une rivière et le dos étendu sous les branches d'un saule qui se mirent dedans, je vois renouveler aux arbres l'histoire de Narcisse. Oh, on dirait du baron, qui, lui, fut secrétaire d'Honoré d'Urphée. Le dit d'Urphée, auteur de best-sellers précieux, pour les précieuses en gros, donc un peu ridicules, précieuses, ridicules, tout est liées, auxquelles le Cyrano de Rostand fait un clin d'œil avec son élégant comme Céladon, qui est le nom d'un des personnages de Durphée. Bref, pour en revenir à notre chlorise, que le vrai savinien ne détestait sans doute pas, il reste un gros... comment dire... hiatus historique. Il est précisé au début de l'acte 1 que l'action de la pièce Edmond Rostand se déroule en 1640, et on assiste à une représentation de la chlorise. Comme le personnage du bourgeois s'exclame « C'est une pièce ! », on peut envisager qu'il l'ait déjà vu. Ce serait donc une reprise. Or, si la première publication de la chlorise date de 1632, Cyrano a 13 ans, elle n'a jamais été jouée en 1640, puisque la première représentation date du 10 juillet 1697, soit 32 ans après la mort de Cyrano, et 37 ans après la mort de son auteur. Donc, l'action est impossible. Et un spectateur dit à un autre « Tenez, à la première Lucide, j'étais là ! » Donc, action postérieure à 1637, année de la création Lucide. Ce serait plausible, mais l'action se déroule à l'hôtel de Bourgogne, et la première Lucide a eu lieu au Théâtre du Marais. Encore impossible. Et si la haine de Cyrano envers Montfleury est historiquement bien avérée, il y a des lettres d'une rare violence qui en témoignent, elle date de 1647 à au moins 1654. Donc, après le siège d'Arras, qui dura du 13 juin au 9 août 1640. Autrement dit, au début de l'année 1647, la troupe royale de l'hôtel de Bourgogne crée la mort d'Asdrubal, une tragédie écrite par l'un de ses comédiens, Zachary Jacob, dit Montfleury, et devrait se situer, dans la pièce de Rostand, entre le quatrième et le dernier acte, puisqu'il y a une ellipse de 15 ans entre les deux. Et pas au premier acte. Et tant qu'on est dans les dates, parce que ça cafouille copieusement chez Rostand, Savigny de Cyrano de Bergerac a écrit la mort d'Agrippine, pièce géniale, en 1653. Elle a été créée en 1654, peu de temps avant sa mort. Alors, tout proche qu'il fût avec Savigny, Henri Lebray ne pouvait pas dire en 1640, dans le deuxième acte de la pièce de Rostand donc, « Tu vas faire jouer mon cher ton Agrippine. » Rostand et les dates, franchement, ça fait deux. Alors, l'affaire Roxane, ou plutôt Madeleine Robin, dite Roxane. Pour commencer, Madeleine Robin n'a jamais existé. Savigny de Cyrano avait une cousine qui s'appelait Magdalene Robineau. D'amour ou de tendresse amoureuse entre les deux, on n'en trouve trace nulle part. Cette touchante histoire d'amour au transi n'appartient qu'au seul domaine de l'imagination. Magdalene, fille de Guy Robineau et de sa femme née, Marie de Maugornie, était née à Paris en 1610. Elle était donc de neuf ans plus âgée que Cyrano. Le seul moment où le jeune Savigny aurait pu la rencontrer, parce qu'il a grandi à la campagne pendant toute son enfance, a été vers 1637 ou 1638, lorsqu'il était étudiant à Paris. Cependant, à cette époque, Roxane était déjà mariée depuis deux ans à Christophe de Champagne, baron de Neuville-et. Christophe, pas Christian. Donc, le mariage entre Roxane et Cyrano n'a pas pu avoir lieu au troisième mètre, enfin en 1640, comme le prétend Rostand. Cyrano n'a par conséquent en joué aucun rôle dans ce mariage parce qu'il n'était pas à Paris à l'époque. Ainsi, une partie de la belle histoire mythique s'est envolée. Est-ce qu'il a éprouvé des sentiments pour sa cousine lorsqu'il l'a revue ? Ou l'a-t-il seulement revue ? Rien dans les faits ne nous permet de le supposer. Le baron de Neuville-et a perdu la vie lors du siège d'Arras. Ça, c'est vrai. Et sa veuve a choisi de se retirer au couvent de Notre-Dame-de-la-Croix, rue de Charonne, à Paris, où une sœur de Savignyens, Catherine de Cyrano, était prieur. Ça aussi, c'est vrai. Il est donc probable qu'il l'ait vue au couvent lors de ses visites à sa sœur. Sa sœur, la sœur. La bonne sœur. Catherine de Cyrano, qui avait changé son nom en Marguerite de Jésus en entrant les ordres. Et celle-là, on la retrouve bien chez Edmond. Si on vous parle de Roxane en 1655, soit deux ans avant sa mort, vous pouvez tout de suite oublier Sophie Barjac, Anne Brochet, Myriam Colombi ou Gabriel Dorzia. Selon son biographe, le père Cyprien de la Nativité de la Vierge, oui, il se nommait Cyprien. T'as envie de la faire, cette blague ? Ah mais, pas tout. Si. Je sais que tu as très envie de la faire, cette blague. Dis donc, tu ne serais pas en train de nous faire une Karim de Bâche, là ? Bon, du tout. Je fais une ligne de scène qui rend hommage à Karim de Bâche. Nuance. Ah ! Il ne l'offre pas. Donc, disais-je, selon le père Cyprien, pourquoi ? De l'ordre des carmes déchaussés, dans son Recueil des vertus et des écrits de la baronne de Neuville, Madeleine Robineau vécu pendant 17 ans comme une sainte, c'est-à-dire comme une sainte martyr. Elle s'infligeait en permanence des punitions corporelles qui couvraient les dalles de sa misérable cellule de sang. Elle passa six des hivers les plus glaciaux de son siècle sans s'approcher d'un feu, comme on lui conseillait pourtant. Son teint commença à se faner dès son entrée au couvent. Les mortifications qu'elle s'imposait flétrirent ses traits et pâlirent son visage. Ses cheveux blanchirent, puis une véritable barbe lui poussa. Son menton se couvrit de poils drus, épais et longs, qu'elle refusait de couper par esprit de pénitence. Évidemment, cela n'est pas aussi sexy que la légende inventée par Edmond Rostand. Et cette Roxane-là, la vraie, n'en est pas moins admirable que sa copie de papier. Elle passa près de vingt ans à s'affliger les pires horreurs. Je vous assure, la lecture est terrible et se trouve en libre accession internet. Pour se punir d'avoir perdu alors qu'elle n'y était pour rien, son cher mari, avec lequel, écrit le père Cyprien, elle passa près de six années entières dans une très étroite union et un amour réciproque hors du commun. Je pense surtout qu'à la mort de son mari, elle est devenue folle. De douleur, bien entendu. Le bouquin est effrayant. Le recueil des vertus et écrits de Madame de Neuville-Lette par le père Cyprien de la nativité de la Vierge, c'est pire que Stephen King. Donc, pour en revenir à Edmond Rostand dans son Cyrano de Bergerac, le personnage de Roxane, au regard de l'histoire, il n'y a rien qui va. Bon, un autre Cyprien. Cyprien Ragnol, celui-là, né en 1608. Le fameux pâtissier-rôtisseur de la pièce d'Edmond et dont le nom est toujours celui d'un restaurant rue Saint-Honoré. Adresse donnée dans la pièce. Est-ce que d'un coup, on serait devenu plus rigoureux ? Ah, mais que pas du tout ! Pour résumer, Ragnol, c'est le meilleur rôtisseur et pâtissier de Paris. D'accord. Et comme dans la pièce, il se pique de poésie et ferme souvent les yeux sur les notes arveillées de certains comédiens sans le sou ou traîne sa vatte sans talent. Tant et si bien que vers 1650, il est obligé de fermer boutique. Il y a des moments compliqués. Il fera même un tour en prison pour dette. Il se sauve à la campagne et croise Molière qui l'embauche comme comédien avec sa fille Marie. Il se rebaptise de l'étang. Mais il paraît que le Ragnol, sur le plateau, il était mauvais comme un cochon. Alors, il trouve une autre troupe à qui il offrira ses services de moucheur de chandelle. Il s'éteignit à Lyon le 18 août 1654. Mais dites donc, c'est que ça a l'air de coller à la pièce de Rostand, tout ça ! Alors, acte 1 et 2, ça bouffe, ça rime et ça rigole. Enfin, au troisième acte, Ragnol est ruiné. Comme le vrai, alors ! On sait que la ruine de Ragnol date de 1650. Et là, c'est entre le deuxième et le troisième acte. Donc, entre 1640 et 1640. Non, ça ne colle pas. De plus, je pense très sincèrement qu'il y ait peu de chance pour que l'on retrouva Ragnol lors du siège d'Arras, puisqu'il était en prison pour dette. Et alors, le pompon ! Le cinquième acte. Nous sommes en 1655, le soir de la mort de Cyrano. Autrement dit, le 28 juillet. Déjà, ça coince, puisque chez Edmond, on a... Et samedi 26, une heure avant dîner, monsieur de Bergerac est mort, assassiné. 28 ou 26 ? Prenons l'extrait d'État civil. Mercredi 28 juillet, jour et fête de Saint-Anne, l'an 1655, est décédé en bon chrétien, savinien de Cyrano, escuillé, sieur de Bergerac, etc. Là, on se dit, entre le samedi 26 et le mercredi 28, l'officiel, c'est le 28. Mais pourquoi a-t-il fallu que l'officiel d'État civil mis fête de Saint-Anne ? Vous me connaissez ? Je suis allé vérifier. La Saint-Anne, c'est le 26 juillet. Bon, c'est qui qui a bu, hein ? Bon, allez, allez, on se raisonne, les calendriers, ça change tout le temps. Je crois le contemporain de Cyrano. Savignia de Cyrano est mort le 28 juillet 1655. Et pendant l'agonie de son copain et pendant que le Bré grogne, Ragnos se plaint et râle. Je suis moucheur de chandelles chez Molière. Ben non ! Comme on l'a vu, t'étais acteur chez Momo. Bref, hier, on jouait Scapin. Oh bon sang, là je m'échauffe. Les fourberies de Scapin de Molière ont été créées en 1671, 16 ans après la mort de Cyrano. Et celui qui se plaint est mort, je le rappelle, un an avant, le 18 août 1654, à Lyon. Par conséquent, puisqu'il était mort un an avant et à environ 500 bornes de Paname, Ragnos ne pouvait pas être au chevet de Cyrano lors de son dernier souffle. Il m'épuise, moi, ces gens-là. Maintenant, une broutille pour terminer après ces énormes affaires. J'ajoute que le bon éditeur de Cercy qui faisait publier ses vers en payant que méprise Cyrano dans l'acte II était l'éditeur de l'œuvre intégrale du vrai savinien de Cyrano. Donc, soit Rostand s'est trompé, soit la phrase est à prendre au 1897e degré. Soyez-le-Ment. Historiquement, tout n'est pas faux dans la pièce de Rostand. J'ai déjà vu des experts se moquer de l'évocation du Mercure-François pendant la tirade des non-merci. À ceci près que ce sont eux qui se gouront. Ils confondent Mercure-François et Mercure-de-France. Effectivement, le Mercure-de-France a été fondé en 1672, mais le Mercure-François existait depuis 1611, soit totalement contemporain de Cyrano, Molière et leurs copains. Le Mercure-de-France qui titrait en février 1898, M. Rostand a écrit un chef-d'œuvre de vulgarité. Il faut reconnaître un talent à M. Rostand, l'art de mal écrire, cacographe, etc. Et la scène de la bataille de la Porte de Nel à la fin du premier acte a réellement existé. Cyrano se retrouve face à 100 hommes envoyés par le comte de Guiche pour tabasser Linière, un pote de Cyrano. Un contre 100 et c'est lui qui gagne. En fait, il en a tué deux, blessé sept et il y en a 91 qui se sont barrés en pleurant leur maman. Et c'est à ce moment-là que ses contemporains ont surnommé Cyrano démon de la bravoure. En conclusion, il y a beaucoup de choses de la vie de sa vignière de Cyrano dans Cyrano de Bergerac. Mais la chronologie est totalement négligée. Les dates, on s'en fout. Les personnages ont existé, ça suffit, peu importe leur date de naissance ou de mort. Bref, on compose un truc. On fait du spectacle, pas une thèse. Alexandre Dumas disait « Il est permis de violer l'histoire pourvu qu'on lui fasse de beaux enfants. » Edmond Rostand l'a bien retenu, cette citation. « Je crois qu'il y a même plus de rigueur historique chez Shakespeare et chez Victor Hugo, c'est dire. Et finalement, tout cela est-il si grave ? » Bien sûr, j'ai fulminé, mais encore une fois, Edmond Rostand a écrit un immense poème qui a fait du bien à tellement de monde depuis 1897 qu'il lui sera beaucoup pardonné. Un poète n'est pas un historien. Ne mélangeons pas tout. La conséquence, en revanche, est inattendue. Voilà un cas unique en littérature où le personnage l'emporte définitivement sur son modèle. Savignin est devenu Cyrano. L'historienne Clémence Carité, dont la thèse s'intitule « Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, une pièce mythique au cœur de l'atmosphère fin de siècle », préconise de nommer l'écrivain Savignin et le personnage Cyrano. Et un dernier point avant de partir, j'accuse la ville de Bergerac de publicité mensongère. Chers amis, je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada